Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo vous allez me dire. Donc aujourd'hui on va réagir au World Record Manette de ma map Mandalorian Cup. Sachez qu'elle finit le 15 mai, du coup vraiment dépêchez-vous si vous voulez y participer, il y a 100€ à gagner. Donc n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo où j'explique un petit peu les règles et le déroulé de ce tournoi. Donc, aussi je voulais juste vous dire qu'on a perdu beaucoup de soutien dans la boutique, donc voilà code créateur stan-rp. Je vous invite à le mettre si vous voulez une deuxième édition et si vous voulez me soutenir aussi, deuxième édition Mandalorian Cup. Et si vous voulez aussi me soutenir gratuitement, après vous pouvez aussi vous abonner, activer la petite cloche et mettre le pouce bleu. Mais bon, ça vous connaissez les bails, la team Mandalorian, je compte sur vous. Donc, allez let's go, on arrête de parler là stan-rp, arrête de parler, tu commences à nous saouler. Mais bon, c'est quand même important que je vous le dise, voilà si on peut roi de tout 1000 soutiens à la fin de cette saison, ça pourrait vraiment être cool. On est à la moitié, on est à 500 soutiens. Donc let's go, allez arrête de parler stan et propose-nous ce world record. Ah oui, mais c'est vrai, Uxofrizox, du coup c'est celui qui a imposé son world record, n'a pas mis de musique. Je viens de voir ça, du coup je vais vous mettre, je vous conseille un beatmaker qui s'appelle Renny Vibe. Du coup voilà, hop, on va mettre sa musique. Et on va regarder le world record, let's go. Je vais aussi mettre en grand écran, pas de soucis. J'ai écouté vos commentaires les gars. Ok, donc l'édit qui reste très très propre. J'ai vu qu'Uxofrizox jouait en clos les gars. Donc je savais pas que ça existait, clos en gros c'est une manière de tenir sa manette. Une technique de jeu. Et donc voilà, je m'excuse pour tous les joueurs manettes que je disais, que j'avais un petit peu sous-estimé. C'est pas vraiment ce que je voulais dire dans ma dernière vidéo. J'avais, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire c'est que Uxofrizox aurait pu mieux faire. Donc je suis désolé si j'ai généralisé. En tout cas, je savais pas que le clos existait. Du coup voilà, mille excuses à la team manette. Voilà. Ok donc, escalier sol. Ok, ça reste vraiment très très propre. La petite descente des familles. Donc là je pense qu'il va partir sur une édite. Non même pas. Ah si, il part sur une édite quand même. Donc là il y aura je pense le double boost. Ça c'est classique. Ok donc les 90. Ah ça reste quand même très très fluide. Ouais ça reste fluide. Pas d'erreur. Ah il reste sur la même ligne. Ok, il reste sur la même ligne. Pourquoi pas. Ah ah ah, du coup. Ah du coup il se fail. Il perd quelques secondes. Mais c'est pas grave. Il édite. C'est normal d'éditer. Ah il fait des portes. Ok ça les portes c'est... Dites-moi dans l'espace commentaire. Est-ce que vous faites des portes en Battle Royale ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi j'en ai quasiment jamais fait personnellement. C'est que dans Sauver le monde que j'en fais des portes. Du coup ok, il se rattrape sur les 6. Ce qui est perfect. Non il l'a pas perfect mais c'est pas grave. Ouais il l'a pas perfect, dommage. C'est pas grave. Il joue quand même. Il édite quand même très très bien. Ah ok, il part sur 2 édites. Pourquoi pas. Ok, ça reste vraiment très très propre. Dans le dernier World Record qui était aussi de lui. Il s'était fail plusieurs fois dans les cônes. Là j'ai l'impression qu'il ne se fail pas. Ok. Ok il y a 0 fail. Nice. Là il va partir sur l'exercice monstre de la map. L'exercice le plus chiant. Mais on est obligé de passer par cette étape. Ok. Ah il gère. Il gère vraiment c'est fluide. Une fois que t'as le timing de toute façon c'est super fluide. Ah. Ok il y a juste eu 1 ou 2 petits fails. Mais vraiment ça l'a pas trop trop fait ralentir. Donc là il faut toucher au moins 2 cibles. On a été tous d'accord. Sur cette étape là. Toucher au moins 2 cibles. Il touche ses 2 cibles. Ok. On va juste mettre en pause 2 minutes. Ok c'est boost. On va juste. Excusez moi je vais juste remettre une autre musique. Voilà. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas mis de musique. Mais voilà si vous voulez mettre des musiques mettez des no copyright de préférence. Merci. Sinon je risque de ne pas pouvoir poster la vidéo. Voilà. Donc ça serait dommage. Parce qu'article 13 tout ça tout ça. Ok du coup les cibles. Il s'est pas fait. J'ai pas eu l'impression qu'il se fail. Ok. Les petits sauts. Ensuite mon exercice préféré. Oh. Il a mis un mur. What the fuck. Ok c'est pas grave. Mon exercice favori. Les gars. Vous le savez. Je le dis à chaque vidéo. World Record. Donc. Vous avez l'habitude maintenant. Sauf pour les nouveaux. Et bienvenue à vous. D'accord. Ok. Donc les connes il les a fait en hauteur. Pourquoi pas. C'est assez original. Ma foi. Ok. Donc les édits en cônes. Donc du petit 2 classique. Du re-édit. Ensuite les petites montées. Escalier sol. Puis après il va enchaîner. Sur les descentes escalier sol. Voilà. On reste dans le thème. Oh là là. J'ai un mec. Il a fait. Ouais. Deux petits fails au début. Mais franchement. Ça reste comme. Super propre à regarder. Ça reste propre à regarder. Bon ok. Il fait quelques petites erreurs. Mais. Ça reste quand même. Super propre à regarder. Et le petit saut. Ah dommage. Il faut pas se boost devant la porte. C'est. C'est une petite erreur. Il faut jamais se boost devant la porte. En tout cas. GG à lui. Il a fait un 521. Donc pour moi. Il n'y a pas d'erreur. Dites moi dans l'espace commentaire. S'il a fait des erreurs. Et vous me dites. A quel moment de la vidéo. Il a fait une erreur. C'est très important. De me le dire. Comme ça. Je dévalide son world record. Mais bon. Là. Je ne suis obligé. Que de le valider. Le certifier. Avec mon petit tampon. Team Mandalorian. Du coup. On lui met un petit like. On met un petit commentaire. GG. Tu imposes. Ton world record. Allez. On ajoute le commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner. A sa petite chaîne. J'ai oublié. La cloche s'enlève. Des fois. Je ne sais pas. C'est un bug. N'hésitez pas. Si la cloche. Elle s'enlève pour ma chaîne. N'hésitez pas à la remettre. Parce que YouTube. En ce moment. Faut des mises à jour. Et du coup. La cloche peut se retirer. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Les gars. N'oubliez pas le code créateur. Super important. De vous abonner aussi. D'activer la petite cloche. Et de mettre le pouce bleu du soutien. Et ça fait toujours plaisir. Enfin bref. C'était Stan. Bisous la Team Mandalorian. Sous-titrage ST' 501